Visual Studio Talk Show est une présentation du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show Bienvenue à une autre émission du Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute de construction de logiciels avec la technologie microsoft.net. Mon nom est Mario Cardinal, nous sommes le 20 septembre 2006, on est à Montréal, dans la belle ville de Montréal, dans les bureaux de Neuron, où notre invité travaille. Donc, on s'est déplacé aujourd'hui pour venir faire l'enregistrement dans leur bureau. Donc, on est dans une très belle salle de conférence vitrée. Je ne sais pas si c'est une tendance, Mario, mais quand on avait fait l'entrevue avec Carl Debelli aussi, c'était chez Neuron. Je pense que les gens de Neuron, ils veulent tout qu'on vient enregistrer chez eux. Mon co-animateur, Guy Barrette. Bonsoir. Ça va bien, Guy? Ça va très bien. Hé, Guy, aujourd'hui, tu m'as envoyé un petit courrier en me disant 200, on avait atteint le nombre de 200 inscriptions pour le Code Camp Montréal. Oui, Code Camp qui va avoir lieu le samedi 14 octobre prochain. Donc, c'est une activité qui est totalement gratuite. C'est une journée de formation, trois salles concurrentes. On a 15 conférences. C'est totalement gratuit. L'inscription est gratuite. Et puis, on a une capacité de 300 personnes. Et aujourd'hui, en fait, cet après-midi, on a atteint le chiffre magique de 200 personnes. Donc, ça va très bien au niveau des inscriptions. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, faites ça assez rapidement. Le site, ce n'est pas compliqué, c'est www.codecampmontréal.com. Comment on arrive à faire une activité d'une journée dans un hôtel au centre-ville de Montréal avec plein de conférenciers, puis que ça ne coûte absolument rien à s'inscrire? C'est qu'il y a des nombreux commanditaires. On est allé chercher des gens, DevTeach, MSDN Canada. Il y a plusieurs entreprises qui sont commanditaires, qui déboursent des sous parce qu'ils croient en la communauté, ils croient en l'activité du Code Camp. Et puis, c'est pour ça que c'est totalement gratuit. Pourquoi c'est un samedi? Bien, ça fait un petit peu partie de la philosophie des Code Camp. Mario, tu as participé à un des Code Camp à Boston, je pense que ça a commencé là-bas. Oui, tout à fait. Et puis, la philosophie, c'est de dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se libérer la semaine, assister aux événements à Microsoft, MSDN ou quoi que ce soit. Il faut s'entendre, l'idée du Code Camp, c'est surtout pas reproduire ce que les groupes utilisateurs se rencontrent absolument en soirée, un jour de semaine. Exact. Puis, donc, permettre à des gens qui n'ont absolument peut-être pas la capacité de participer dans les communautés. C'est ça, parce que les groupes usagers, on se rencontre le soir de la semaine, mais ce n'est pas tout le monde qui peut un soir de semaine. Les enfants, le chien qui attend. Des fois, tu travailles à aller au bout de la ville, juste tu n'as pas une heure pour te déplacer. Donc, inscrivez-vous rapidement. Je répète l'adresse du site www.codecampmontréal.com. L'inscription est gratuite. Puis, en plus, nous, on va enregistrer un Visual Studio Talk Show. Live! Live! Et les gens vont pouvoir être la vedette de l'émission. Bien, donc, on se lance. On n'a pas peur. On est confiants qu'on va réussir à faire une bonne émission. Exact. Pour écouter ça dans quelques semaines. Ce soir, je disais qu'on était chez Neuron parce que notre invité, c'est Nicolas Guimaud. Bonjour, Nicolas. Bonjour, Mario. Ça va bien? Bonjour, Guimaud. Bonjour. Ça va bien et vous? Oui, ça va très bien. Nicolas, on va parler d'un sujet qui peut-être, après ma barre, peut sembler juste à côté de ce qui serait un sujet d'intérêt pour la communauté des développeurs parce qu'on veut parler d'optimisation d'engin de recherche. Tout à fait, oui. Quand tu nous as contacté pour nous proposer ce sujet-là, ma première réponse, c'était oui parce que moi, je ne trouvais pas que c'était à côté. Oui, bien sûr, oui. Si on fait moindrement des applications web, il y a un intérêt, puis si on ne fait pas des applications web, juste comprendre comment fonctionnent les engins de recherche, ça peut être très bon pour la culture générale. Oui, c'est clair, c'est clair que le SEO, c'est quelque chose qui est en train de prendre beaucoup d'ampleur au niveau de l'Internet, au niveau de tous les projets, que ce soit des sites statiques ou des sites dynamiques. Donc, je voulais vous remercier déjà de me laisser la parole pour essayer de m'expliquer un petit peu et d'expliquer un peu mieux comment justement ça fonctionne et puis comment ça fonctionne au niveau des moteurs de recherche pour optimiser un site. Tu as dit le terme SEO, donc c'est un acronyme qui vient des mots anglophones. Search Engine Optimization. En fait, on peut traduire ça, moi en français, j'utilise beaucoup le mot référencement ou optimisation pour les engins de recherche. Mais c'est vrai qu'on utilise beaucoup ce terme-là parce que déjà, c'est le terme spécialiste SEO, c'est le terme qui est utilisé en fait beaucoup, je dirais, en Amérique du Nord quand on travaille avec des clients qui sont au Canada ou aux États-Unis. Donc, c'est souvent le terme que nous, on emploie. Moi, j'ai gardé ce terme-là en fait de SEO pour représenter ce que je fais en fait. Donc, mais en Europe, on pourrait peut-être voir le terme spécialiste référencement. Voilà, c'est ça. En Europe, c'est plus le terme de spécialiste du référencement qu'il est utilisé. Mais ils connaissent quand même l'expression SEO. Ça, c'est rare parce qu'adoptionement, en Europe, on utilise le terme anglophone puis ici, on utilise le terme français. On est bon au Québec présenter des nouveaux mots. Quelques fois, la communauté, les autres pays francophones les adoptent. Donc, c'est bien. D'autres fois, ça reste très local puis c'est correct comme ça aussi. Écoute, la formule habituelle de l'émission, c'est de présenter ta biographie. Donc, permettre à nos auditeurs de te connaître un peu plus, savoir un peu d'où tu viens. Puis en même temps, c'est aussi une opportunité pour les gens d'élargir leur connaissance sur qui sont les personnes qui font bouger les choses dans la communauté Pointnet, en tout cas du côté de Montréal. Comme tu disais, t'es un spécialiste SEO, tu travailles chez Neuron. Ça fait plus d'un acte ici, je pense? Oui, ça fait un an et demi que je suis rentré maintenant chez Neuron, en fait. Puis, t'es immigré au Québec il y a quelques années, je dirais? Ça va faire bientôt cinq ans, en fait, que je suis au Québec, oui. Donc, c'est pour ça que t'as encore un petit accent à la française, en guillemets, mais pas trop. C'est ça, je commence à prendre certaines expressions, certains plis d'ici, mais bon, c'est vrai qu'en travaillant constamment, en fait, avec des gens ici, c'est normal aussi de prendre un peu de... Tu venais de quelle région, en France? Je venais de Nantes, en fait, et de la Bretagne, en fait. Ah, ben, c'est parce que tout s'explique. C'est le beau pays. Donc, finalement, parce qu'il y a beaucoup des... en tout cas, les ancêtres québécois ont beaucoup du Nord de la France. Oui, oui, c'est ça. Donc, t'es émigrant en 2000, c'est arrivé au Canada, puis d'entrée de jeu, t'avais une formation de développeur. Ben, plus intégrateur, moi, je viens plutôt d'un profil de... j'ai travaillé comme infographiste, en fait, au départ, et j'ai ensuite... en fait, je me suis plus orienté vers le côté technique parce que je faisais des interfaces et je les intégrais moi-même et j'étais plus attiré par le côté intégration de ces interfaces-là en disant, ben, il faut faire une interface en HTML, il faut faire du JavaScript, il faut faire du DHTML. Donc, je me suis orienté vraiment vers le côté plus métier d'intégrateur pour travailler plus proche des développeurs aussi, faire des sites dynamiques, des sites statiques sans, je dirais, abandonner non plus le côté interface parce que j'aime bien aussi les logiciels comme Photoshop pour faire du... réaliser des interfaces. Donc, voilà. Donc, ce que, contrairement à un développeur classique, en guillemets, t'es capable de faire des belles interfaces que, absolument, un bon vieux développeur qui a fait commencer sa vie à faire des applications Windows Form, c'est souvent une chance qu'il y avait les guidelines de Microsoft sur comment positionner les écrits parce que c'était pas toujours très élégant. J'ai vu des fois des interfaces mauve avec du vert, là, tu fais comme... Puis, quand tu regardes du côté web, bien, tout est tellement plus esthétique. Ben, c'est ça. C'était, d'ailleurs, quelque chose de positif pour... le web a amené, en tout cas, du côté... tout cet apport-là de la communauté des infographistes a été fabuleuse. Oui, on est passé par une grosse phase, en fait, où beaucoup de sites ont été construits en images, entièrement en images. D'ailleurs, même tout ce qui était contenu texte et ce qui était, d'ailleurs, malheureux pour le référencement à cette époque-là, c'est qu'on avait très peu de contenu et ce qui a été utilisé comme contenu à l'époque, c'était essentiellement ce qu'on mettait sur les balises alt, enfin, les attributs alt des balises images. Et en fin de compte, c'était pris comme contenu, considéré comme du contenu à l'époque. Puis, toutes ces sites-là, images, moi, je m'en souviens, avaient toutes le même nombre de pixels qui étaient le nombre de pixels qu'on retrouve sur un Macintosh. Puis moi, quand j'ouvrais ça, j'avais déjà des écrins 17 pouces à l'époque. Quand j'ouvrais ces sites-là, j'étais pas capable de les lire parce que mon écran, à moi, était en 2000, puis c'était des résolutions. Puis, bon, en tout cas, c'était… Oui, c'était des sites qui étaient souvent découpés, tout ça, puis qui étaient faits monter avec des logiciels comme, je dirais, directement… Ça faisait des découpages automatiques, donc, bon, c'est… On est passé à travers cette époque-là et… Il fallait passer par là pour se rendre où on est aujourd'hui. Oui, pour découvrir, puis pour en arriver où on en est aujourd'hui, je pense qu'il fallait passer par là. Donc, toi, bon, t'es intégrateur, mais t'as eu un intérêt depuis très longtemps à comprendre comment se fait le référencement. Donc, tu y voyais. Puis, pourquoi ça t'intéressait, ça? En fait, j'étais bien intéressé parce qu'en termes de référencement, avant de parler des moteurs de recherche, au départ, on était beaucoup orienté sur tout ce qui était annuaire. Le fonctionnement des annuaires, c'était de dire, on inscrit son site dans une catégorie bien précise. Après, c'était une personne qui venait voir… On est en mémoire des sites comme Yahoo, avant de… Donc, que ce soit réellement ce qu'on appelle un moteur de recherche, c'était vraiment un annuaire type où on inscrivait son site dans une catégorie. Une personne physique venait vérifier si le site correspondait bien à la catégorie et l'inscrivait dans cette catégorie. Ou, donc, pouvait l'inscrire ou refuser si ça ne correspondait pas à la catégorie. Donc, Yahoo a commencé comme ça. Yahoo a commencé comme ça. Après, il y a eu l'époque de AltaVista qui est arrivée, qui était un des premiers moteurs qui a vraiment, lui, commencé à proposer justement des solutions et des résultats où on faisait une recherche sur un mot précis et proposait des résultats vraiment… Et puis, il essayait de cibler des résultats vraiment qui correspondaient à la recherche qu'on faisait. Donc là, ça a été un peu le virage, je dirais, pour moi qui a fait qu'on a commencé à évoluer vers un nouveau type de recherche. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à ça à l'époque de 98 avec des sites comme Abondance, en fait, des sites en France où moi, j'étais déjà abonné. Et puis, j'ai commencé à regarder pourquoi ces gens-là étaient intéressés à ça. Puis parce qu'à cette époque-là, il y a Google qui arrivait aussi, en fait, et qui a commencé à faire parler de lui avec… On entendait surtout parler d'AltaVista à cette époque. Et Google, tout doucement, a commencé à grappiller, je dirais, à prendre du poids sur Internet. Et puis, tout le monde disait « Attends, est-ce que tu as fait ta recherche sur Google pour trouver ça ? » Non, non, ben vas-y, essaie, tu vas voir. Et puis là, les gens commençaient à se dire que les résultats qu'on voulait vraiment trouver, il y avait de la pertinence. Et on a commencé à… Donc moi, c'est ça qui me plaisait, c'était de dire « Pourquoi en tapant je cherche, par exemple, chalet au Québec ? » Ben, qu'est-ce qui va me permettre d'aller afficher des résultats correspondants à la recherche et puis à ce que je veux vraiment trouver comme information ? Donc, c'était ça aussi l'intérêt de comprendre toute cette gymnastique-là qui se faisait derrière Google et puis derrière les moteurs de recherche. Donc, au Québec, tu travailles comme intégrateur, puis tranquillement, pas vite, dans les employeurs où tu as été parce qu'avant d'être chez New Run, tu as réussi à te retrouver plus dans un poste de spécialiste référence, mais… J'étais dans une compagnie qui s'appelait Plan B, donc je faisais essentiellement de l'intégration de sites HTML et puis bon, j'amenais quand même dedans ma vision des choses qui étaient de quand même penser à mettre des balises méta, en fait, pour les keywords, pour la description de pages et puis le fil en aiguille, ben, on a fait un premier exemple d'un site qui s'appelait, enfin, je ne vais pas nommer le site, mais c'était un restaurant et puis on avait référencé ce site-là et aujourd'hui, il est encore très, très bien référencé sur Montréal. Donc, c'était un premier exemple et puis une première, je dirais, approche ici, parce qu'à l'époque, quand je suis arrivé en 2002, on parlait très peu de ça, de référencement. On commençait à avoir des prémices de sociétés qui se lançaient puis qui se disaient, ben, il y a quelque chose à faire et puis quand on voit aujourd'hui qu'il n'y a plus un projet qui se fait sans qu'on propose, ben, on référence aussi votre site, on voit un peu l'évolution qui s'est faite depuis cette époque-là aussi. Il y a une importance majeure stratégique parce que, bon, une firme va dépenser X montants pour faire un site web qui est à la fine pointe, mais la compagnie veut qu'elle se retrouve, que ce site-là se retrouve dans les engins de recherche. Ce n'est plus être présent à avoir, comme on disait, un site vitrine à une époque, c'est aussi d'avoir un outil qui permet de faire évoluer non seulement la compagnie puis de proposer peut-être des ventes et de faire de… c'est vraiment un outil de travail, c'est-à-dire que maintenant, quand on voit certains sites dynamiques, on propose de vendre des produits en ligne, on propose de faire directement, de passer des commandes, d'imprimer, d'envoyer directement des bons de commande et des choses comme ça à d'autres interfaces qui sont des interfaces outils qui sont développées pour des clients spécifiques. On voit vraiment que les gens utilisent leur site Internet comme un outil de travail et plus simplement comme une vitrine pour dire « allez voir notre produit » puis après, vous viendrez chez nous pour l'acheter, en fait. Il y a été un temps où les gens voyaient « ah, c'est une couple de milliers de dollars que je dépasse pour faire une petite vitrine sur Internet » et c'est fait. C'est ça. Puis rapidement, il y a des compagnies qui en sont peut-être restées là, mais il y en a d'autres qui ont compris qu'on pouvait faire un peu plus. Qui ont compris l'intérêt, en fait, d'être présent sur Internet et puis surtout qu'on soit trouvé. Donc, ce soir avec toi, ce qu'on va vouloir comprendre plus en détail, c'est tout ce qui touche justement à l'optimisation des engins de recherche. Puis, bien écoute, on va faire un pause. Assister aux rencontres bimensuelles du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies.net et aussi afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.guvsm.net. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies .NET de Microsoft. N'hésitez pas à contacter un de nos consultants experts en visitant le www.dotnet-expertise.com. Retrouvez les liens exacts sur le site de Visual Studio Talk Show.com. Donc, Nicolas, on va prendre pour acquis que nos auditeurs ne sont pas des gens les plus familiers avec tout ce qui est optimisation des engins de recherche. Donc, comment on pourrait, en quelques mots, décrire c'est quoi l'optimisation, pourquoi on fait ça, donc le domaine, ça s'applique à quelle utilité? Tout à l'heure, j'ai parlé des sites qu'on faisait entièrement en images. Je pense qu'à l'époque, c'était un exemple qui était vraiment négatif parce qu'on n'avait pas du tout de contenu dans le site. Donc, les moteurs de recherche avaient des difficultés à aller identifier quel était le réel contenu dans les pages et puis à ne pas pouvoir se baser quand on cherchait un terme, à dire, ben voilà, je vais mettre ce site-là en premier, en deuxième ou en troisième sur la page. Parce qu'on n'arrivait pas à trouver dans une densité, dans un contenu de page, si le mot se retrouvait une fois, deux fois ou trois fois dans la page. Alors que maintenant, on a évolué vers une nouvelle façon de faire les sites Internet. On propose des sites où on va structurer l'information de manière hiérarchique et on va surtout proposer un contenu qui est un contenu texte éditorial dans une page. Je ne sais plus de l'image, on utilise peut-être des zones en images pour mettre des bannières, pour faire peut-être une navigation ou des menus en flash ou des choses comme ça. Mais l'idée, c'est d'arriver à proposer maintenant un contenu qui va être optimisé et qui va être positionné de différentes manières dans la page. Parce qu'en fin de compte, c'est ce contenu-là qui va permettre d'être trouvé dans les moteurs de recherche. Puis, on se reporte à plusieurs années, quand les moteurs de recherche, alors que les premiers moteurs de recherche n'étaient pas si sophistiqués, ben les gens profitaient du fait qu'on peut cacher des mots dans les pages. Et là, tu avais des pages, surtout les pages qui sont reliées à tout ce qui se toucherait à la pornographie. Eux, ils mettaient 20 000 fois le mot « sexe » en se disant « je vais sortir comme des premiers » parce que les premiers algorithmes étaient simples. On compte le nombre de fois qu'une occurrence d'aucun mot arrive dans une page en disant « si le mot est là 20 000 fois, ça va être un bon site à mettre en premier comme étant un site qui parle de sexe, par exemple. » Oui, tout à fait. C'était des procédés qui ont été évidemment découverts par Google et qui ont amené justement à essayer de faire attention à toutes ces choses-là parce qu'évidemment, on mettait un fond de couleur violet et puis on écrivait en violet et on cachait du contenu automatiquement comme ça. Donc, il y en a eu d'autres, évidemment. On en a trouvé comme des gens qui cachaient dans des balises, des balises no frame ou des balises no script. Toutes, je dirais, ces balises-là ont été aussi utilisées à bon escient, mais aussi, il y a trop de choses qui ont été cachées dans ces balises-là. Au début, on pouvait mettre les mots même pas dans des balises puis les engins de recherche n'étaient pas sophistiqués. Donc, à un moment donné, les engins de recherche se sont devenus un peu plus intelligents. Donc là, les gens ont cherché des trucs pour défaire, comme tu disais. Pour se positionner plus haut. Voilà, c'est ça. Pour être positionné plus haut. Peut-être juste pour se situer pour nos auditeurs, peut-être juste expliquer qu'est-ce qu'on trouve dans une page web, les grandes zones habituellement. Donc, dans une page web, en fait, il va y avoir, déjà pour commencer, on va prendre la structure entière de la page. C'est-à-dire qu'on va partir sur une page HTML et la structure d'une page, pour avoir une page déjà qui est optimale pour le référencement, c'est de pouvoir proposer une page qui va être en XHTML. C'est-à-dire déjà, la structure va être imbriquée de manière à avoir les éléments au niveau de la sémantique. C'est-à-dire qu'on va proposer un élément qui va être un élément de titre. Après, cet élément-là va avoir un paragraphe, va proposer un autre élément de titre. Donc, toute l'information dans une page qui va être structurée en XHTML va être beaucoup plus structurée et beaucoup plus facile à comprendre qu'une page qui va être montée avec des tables au niveau des âgnes ou avec des images. Donc là, le Spider, lui, quand il va arriver sur une page de ce type-là, il va dire... Juste Spider, ce que tu veux dire, c'est le robot qui vient explorer les pages. Voilà, c'est le robot qui vient explorer les pages. Lui, il va être capable de dire, ah, j'arrive, là, je vois directement une structure qui n'est pas en table, mais qui est faite avec des divs, donc des blocs, et qui contiennent les informations les unes structurées avec les autres. Donc, c'est beaucoup plus simple pour un robot quand il va arriver là, parce qu'il va dire, ah, ça, c'est un titre. Après, ah, ça, c'est un titre de paragraphe. Donc, il va y avoir de la pertinence qui va être ajoutée sur ces éléments-là. Et nous, évidemment, on va pouvoir utiliser cette structure de page pour aller mettre nos mots-clés les plus importants. L'idée étant, justement, puisque tu utilises XML, d'utiliser la capacité, le fait qu'on peut donner des... On peut donner des in sur qu'est-ce qu'est le div, par exemple, en disant ça, c'est un titre, c'est un si, un si. Voilà, c'est ça. Puis, évidemment, dans la page, on va avoir des titres H1, des titres H2 qu'on va pouvoir mettre, qui sont des titres, qui sont des balises, évidemment, qui ont... Les moteurs accordent plus d'importance à ces éléments-là. La balise title, qui est la balise la plus importante aussi. Donc là, on remonte un petit peu plus haut dans la page. On sort du cadre, je dirais, tout ce qui est le contenu dans la balise body. Donc, on remonte un petit peu plus haut. On va s'attacher à parler un peu plus, donc, comme tu me disais tout à l'heure, des blocs. Là, on va reprendre plus la partie head de page, en fait. Et là, les éléments, évidemment, les plus importants, ça va être la balise titre. On s'accorde à dire qu'au niveau référencement, pour les moteurs de recherche, les trois principaux, la balise titre a quand même une grosse importance. La balise Keyword, est-ce qu'elle est importante ? La balise Keywords et la balise Description, ce sont aussi des balises importantes, mais on va les utiliser plus dans le sens où on veut accorder, je dirais, une importance à une page, par exemple, produit. On va avoir des termes spécifiques. Par exemple, on arrive sur une page où on va vendre des produits. On va dire, là, je vends des vélos. J'arrive sur un modèle type de vélo, et puis il y a des accessoires avec ce vélo-là. Donc, on va pouvoir aller inscrire dans la balise Description et la balise Keywords, à ce moment-là, le vocabulaire spécifique à ce modèle de vélo et à ce produit-là. Et on va les ajouter dans cette balise-là. Donc là, pour les auditeurs qui nous auraient perdu, on est en train de dire qu'il y avait deux grandes parties dans une page Web. T'as la partie Body, donc le contenu lui-même, qui est absolument ce qu'on voit qui est visible. Donc, dans un premier temps, t'as expliqué qu'on pouvait, en utilisant le fait que, par exemple, les tags H1, H2 sont perçus par les robots comme étant plus importants de pouvoir justement se faire mieux référencer là-dessus. Donc, du côté Body, il y a des choses à faire. Oui. Mais il y a aussi toute la partie H2, donc l'entête, qui elle-même a des tags prédéfinis, comme par exemple le titre, le titre est le plus important. Oui. Et ensuite, les descriptions et keywords qui sont d'autres... Les plus classiques, en fait. Donc, c'est ça, c'est la balise titre. Donc, après, la balise Keywords, description. Et puis, évidemment, on va pouvoir rajouter d'autres balises qui sont quand même, je dirais, au niveau de leur importance, comme la balise de langue, où on définit le langage. C'est-à-dire que si on est au Canada et qu'on fait une version de site en français, on va définir FRCA pour français canadien et puis anglais canadien, ENCA. Donc, pareil. Si on a une version pour le même site qui est plus située, je dirais, sur de l'anglais au niveau des États-Unis américains, on va mettre ENUS. Donc, on peut spécifier la version de langue et c'est ça aussi l'intérêt. Est-ce qu'il y a d'autres balises qu'on retrouve dans la zone E2 qui seraient importantes? Donc, là, je parlais de la balise au niveau du langage. On peut spécifier aussi une balise qui va préciser, je dirais, l'éditeur du site, qui va préciser, on va mettre un copyright au niveau du site, une balise pour le créateur aussi du site et puis on peut mettre aussi une balise pour dire, au niveau des moteurs de recherche, de définir au bout de combien de temps on veut qu'il repasse sur le site. Généralement, on peut dire au bout de trois jours, au bout de quatre jours, mais ça, ça va dépendre parce que les spiders des moteurs de recherche, les robots, généralement, ont un cycle qu'eux, ils ont déjà... On n'a pas vraiment de contrôle. On n'a pas de contrôle là-dessus. Donc, il y a déjà un cycle qui se fait par rapport aux spiders des moteurs de recherche. Donc, essentiellement, Internet, c'est un ensemble de pages web qui ont toute la structure que tu nous as définies puis qui sont juste déposées sur un paquet de serveurs. Puis, les Google de ce monde, les engins de recherche, eux, il faut qu'ils découvrent ces pages-là. Donc, Google, puis on pourra peut-être parler un peu de l'histoire parce que Google n'a pas été le premier. Essentiellement, les premiers, on parlait tout à l'heure d'Altavista. Donc, ces premiers engins de recherche-là, eux, c'est essentiellement des robots qui... Parcouraient les différents sites. Un peu comme une araignée. Donc, les autres, ils se promenaient sur le web et ramassaient l'information. Sur la toile d'araignée. Oui, tout à fait. Sur la toile d'araignée, voilà. Et en fin de compte, c'est ça. C'est que c'est... Non seulement, il y a des robots qui vont passer et qui vont aller crawler, en fait, pour utiliser le terme vraiment, l'ensemble de ces pages qui sont sur Internet, mais il y a des robots qui vont juste aller crawler les pages qui sont déjà identifiées, qui sont déjà sur les index des moteurs de recherche pour voir s'il y a des mises à jour à prendre en compte et aussi d'autres qui sont plus identifiées pour aller crawler les nouvelles pages qui viennent d'être mises en ligne et les nouveaux sites qui viennent de rentrer. Puis, ils servent de quoi pour identifier les nouveaux sites à travers les nouveaux noms de domaine, des choses comme ça? Voilà, les nouveaux noms de domaine, des gens qui vont les soumettre directement, qui vont faire des demandes de soumission pour dire, voilà, nous, on a fini notre site, on l'a mis en ligne, on veut justement être référencé, donc font des demandes, il y a des formulaires de soumission de sites sur Google, sur Yahoo, sur MSN. On se demande vraiment si quand on remplit ces formulaires-là, est-ce qu'il y a quelqu'un au bout du... ou c'est simplement un formulaire vide? Disons que souvent, c'est des choses qui se font en automatique, après, il n'y a pas nécessité d'aller faire une soumission, c'est-à-dire que les engins de recherche, pardon, les robots, quand ils vont passer, ils vont suivre des liens, donc ils sont sur un site, ils vont aller suivre un lien, ils vont dire, ah ben là, je suis un lien qui indique que là, j'ai fait un lien vers un nouveau site. Il va identifier automatiquement que ce site-là existe et qu'il y a déjà du contenu qui est en ligne, donc il va le prendre en compte et puis il va automatiquement dire, ah ben là, hop, ça c'est un nouveau site, donc il y a vraiment toute une différence entre les robots qui vont aller identifier le contenu déjà existant et le nouveau contenu aussi qui est en ligne. Surtout que le contenu déjà existant, les Google de ce monde ont déjà bâti un index et tout, donc là, c'est pas de partir de zéro, c'est de mettre à jour l'index existant. Ils savent que tu existes à ce moment-là. Oui, ils savent qu'on existe et puis il y a un gros travail, on parle de Google là, il y a un gros travail en fait qui se fait là en ce moment, justement sur des mises à jour au niveau de leur index parce que bon, c'est vrai que il y a de plus en plus de pages en termes de quantité qu'on retrouve des milliards de pages maintenant sur Internet et eux, en termes de matériel, il faut aussi qu'ils puissent mettre à jour directement leurs serveurs. Donc là, dernièrement, on sait que Google a poussé des nouveaux data centers en fait en juin, en juillet et en août et c'est ce qui a un petit peu perturbé, je dirais, certains résultats dernièrement au niveau des moteurs de recherche certains sites ont disparu et sont peut-être revenus deux, trois jours après parce qu'il y avait justement cette mise à jour au niveau matériel qui s'est faite. C'est drôle parce que j'ai une page de mon blog que j'ai retirée, bon, une entrée de mon blog que j'ai retirée au mois de juin et puis, il y a quelqu'un qui a communiqué avec moi dernièrement et qui a dit « Guy, tu as cette page-là et on la retrouve » et puis là, j'ai fait la recherche et effectivement, on la retrouve et on la retrouve dans la cache de Google mais la page n'existe pas depuis, je pense même plus, je pense depuis le mois de mai, quelque chose comme ça. Parce qu'ils ont des caches en fait et je pense que là, ils ont vraiment, ils mettent ça en place pendant plusieurs mois, ils sont en train de faire je pense aussi du ménage parce qu'on ne se cache pas que quand on fait des sites et qu'il y a des sites qui ont été faits il y a peut-être 4-5 ans, est-ce que ces sites sont toujours fonctionnels aujourd'hui ? Est-ce que ces sites valent toujours la peine de rester si plus personne n'est derrière pour les maintenir ? Est-ce que ça vaut toujours la peine de les garder au niveau de l'index et est-ce que ça vaut le coup qu'ils restent en fait et puis que ça demande de l'espace ? Donc, je pense qu'ils sont en train de faire des mises à jour par rapport à tout ça et c'est important parce que l'Internet, c'est bien de trouver de l'information mais si après, on va vers des sites et puis qu'on trouve des informations, il n'y a plus d'intérêt parce que ça date de 1998 ou 1997 et que l'information enjeu juste pour faire rouler ces cerveaux-là, ça prend l'électricité. Le plus gros, un des plus gros clients présentement en Californie des compagnies d'électricité, c'est Google. Donc, un moment donné, il y a un coût à garder des contenus obsolètes ou... Puis ce coût-là peut être... Bien, l'électricité, elle n'est pas... Au Québec, nous, on la prend pour acquis parce qu'on en a mais si tu es dans le... Dans le sud des États-Unis, entre autres en Californie, tu le sais que l'électricité parce qu'ils ont eu des sérieux problèmes dans le passé. Donc... Oui, non, c'est clair qu'on va peut-être envoyer une petite demande à Google s'ils ne veulent pas installer un centre du côté de Montréal. Je vais revenir sur quelque chose que je t'ai mentionné tout à l'heure. Au niveau du... des balises HTML qu'on utilise, tu parlais de la différence entre des tableaux, finalement, la balise table ou des divs et tout ça. Des divs avec du CSS. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, il y a moyen d'optimiser le code HTML pour que ce soit plus facile pour l'indexation. Ça, ça veut dire que ça touche directement les intégrateurs et les développeurs. On ne parle pas juste de mettre des mots-clés dans notre page. Ce travail-là influence directement le travail des développeurs. Oui, c'est clair. C'est pour ça que je demande souvent à intervenir au début des projets pour essayer de bien faire comprendre que quand on a défini notre liste de mots-clés et qu'on va vouloir répartir dans l'ensemble du site, ce n'est pas seulement de dire on va mettre ça sur les mots dans le contenu et puis dans le body. C'est que ça joue aussi sur l'ensemble du site, sur l'ensemble de la structure d'un site depuis le départ, depuis le début, c'est-à-dire le choix du nom de domaine à mettre un mot-clé dans le nom de domaine jusqu'au nom des pages et jusqu'au lien qu'on va faire. C'est-à-dire, l'idée, c'est de vraiment aller chercher de manière intelligente à mettre en avant les mots le plus possible et les mots les plus pertinents. Comme tu me disais là, c'est vraiment de définir dès le départ. Donc, si on voit qu'on va faire un site qui propose de vendre des produits, des articles de sport, dans les noms des pages, on va pouvoir appeler par exemple, si c'est une section OK, on va pouvoir appeler la page ok-patin pour un site évidemment francophone, mais pour à ce moment-là, être sûr que ces éléments clés-là, on va les retrouver dans la page, on va les retrouver dans le titre et on va aussi les retrouver dans le nom de la page. Le nom de la page, c'est-tu important? ok-patin.html ou .aspx? Il y a une importance sur le pad qui est au niveau de l'URL, c'est-à-dire que tout joue sur les noms qu'on va appliquer au répertoire, les noms qu'on va appliquer à la page. Quand vous faites une recherche par exemple dans Google, la première chose que vous devez regarder dans les résultats de recherche, c'est de voir les éléments qui sont mis en avant, qui sont mis en gras. On voit que c'est dans le titre, mais on voit aussi que les noms qui sont utilisés dans le nom de la page sont mis aussi en gras. une compagnie qui a très bien compris ça, c'est Amazon, où on retrouve dans l'URL soit des catégories ou le nom du produit ou le nom du bouquin, etc. C'est ça. Et puis automatiquement, on passe ça en paramètre et puis c'est identifié dans l'URL directement puis il y a une pertinence qui est accordée à partir du moment où on s'est retrouvé ici dans le titre, on est quasiment sûr d'être premier résultat. Donc le travail au niveau du référencement, si tu le fais à la fin, il n'y a pas aussi d'impact que si tu es impliqué dès le début. Non, il n'y a pas aussi d'impact. C'est-à-dire qu'on va pouvoir optimiser la partie visible comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire évidemment le contenu, mais on sait qu'évidemment le contenu c'est la partie la plus importante, mais les éléments comme les titres seront aussi optimisables de manière assez facile si c'est quelque chose qu'on peut gérer de manière dynamique ou dans un CMS parce qu'on peut aller changer facilement les titres, mais la structure du site en lui-même, les répertoires, les noms des répertoires, les noms des pages, le nom de domaine, une fois que c'est mis en ligne et que c'est finalisé, on ne va pas aller changer ça tous les jours, alors que le contenu on peut le changer facilement, alors que si on définit ça dès le départ, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus simple. Et si par exemple au niveau des noms des répertoires pour définir l'URL, il y a des techniques qui sont par exemple URL Rewrite où on peut réécrire le chemin d'accès, finalement, le path, c'est des choses qui sont valables? Oui, c'est des choses qui sont valables et je sais que beaucoup de sites en PHP, il y a des possibilités avec les serveurs Apache, il y a directement ces previews au niveau de faire de la réécriture d'URL, alors il faut savoir que quand on fait justement de la réécriture d'URL, l'idée c'est de réussir à identifier une URL de façon à la rendre ce qu'on appelle propre, c'est-à-dire qu'on ne va pas, on va remplacer toutes les zones qui sont où on passe un paramètre en disant, ben voilà, là je vais mettre par exemple un nom avec un tiret, puis après je vais, ainsi de suite, c'est-à-dire qu'on va à chaque fois qu'il y a un paramètre, remplacer ça par une série de mots avec des tirets pour identifier justement des mots-clés. Donc, la rumeur à court que les engins de recherche comme par exemple Google, tout ce qui est après le point d'interrogation, là, c'est pas indexé? Non, c'est une rumeur qui court, qui fait qu'il y a un certain nombre d'années, on disait que peut-être deux, trois paramètres après le point d'interrogation, les pages n'étaient pas suivies. Nous, on a pu constater qu'avec des sites dynamiques chez Neuron qu'on a fait, il y a plusieurs paramètres après le point d'interrogation. C'était plus sur le fait que la rumeur était fondée plutôt sur le... Moi, je vais y répondre comme ça, c'est plutôt en disant le spider, lui, quand il arrivait sur un site comme ça, il passait moins de temps parce qu'en termes de profondeur, il n'était pas capable d'aller aussi profond dans un site. Donc, évidemment, il y avait certaines pages qui n'avaient pas été suivies parce qu'automatiquement, lui, le robot, quand il va arriver, il va suivre les liens. Donc, arriver dans certains endroits, certains liens ne sont pas identifiés ou d'autres liens qui sont des liens peut-être beaucoup plus, je dirais, complexes, il n'y a pas de temps pour aller suivre ce genre de liens. Donc, souvent, c'est... Un bon exemple, si ton catalogue de produits a 50 000 produits, comment on arrive à faire en sorte que le spider, le robot, puisse parcourir notre catalogue de produits au complet? Là, il y a des manières un petit peu... Plutôt que de proposer et de laisser, je dirais, le spider crawler l'ensemble du site et puis lui dire, ben allez, tu fais ton travail et puis on attend que ça se fasse. On l'aide? On l'aide. On va l'aider. Comment on va l'aider? Donc, on peut l'aider de différentes manières. On peut l'aider en proposant déjà une page qu'on va appeler une page à plan du site. Ou un sitemap, ça dépend de quelle version de langue on veut utiliser. Et donc, un plan du site en définissant l'ensemble des liens, je dirais, on ne peut pas dépasser sur cette page de plan de site sans lien. C'est un grand maximum de nombre de liens qui peuvent être suivis. Mais on peut évidemment proposer l'ensemble des liens les plus pertinents, les plus importants du site en essayant de reprendre des termes. Parce qu'évidemment, si on met juste un mot en disant vélo, hop, ça va vers la page vélo, l'idée, c'est d'optimiser cette page de plan de site en mettant section vélo de route ou vélo de montagne et de faire un lien, évidemment, en mettant le lien sur le mot, de mettre justement le mot en gras en utilisant de préférence l'attribut strong et pas bold parce que maintenant, il y a moins de pertinence à utiliser le bold par rapport au strong parce que le fait de mettre le strong, on va mettre l'élément non seulement en gras mais on le met en exergue, c'est-à-dire qu'on le met en avant par rapport au reste du contenu. C'est-à-dire que quand la page est scannée, hop, on voit un mot directement avec un lien. Alors là, il y a de l'importance parce que non seulement c'est un lien mais il y a encore plus d'importance parce qu'il y a la balistronde qui encadre justement ce mot-là. Donc, tous ces mots-là dans la page de plan du site vont être vraiment optimisés et être pensés pour dire ben voilà, on va faire un lien vers la page vélo de montagne. On va essayer de reprendre évidemment l'expression vélo de montagne dans le titre de la page qu'on va retrouver aussi dans les premiers mots du paragraphe de cette page-là et puis donc on est quasiment sûr à 100% d'arriver premier sur ce genre de page. Mais là, tu viens de parler finalement d'avoir un fichier sitemap. Ça, c'est aussi une innovation que Google a proposé. Voilà. Mais il y avait aussi le fameux fichier robot.exe. À quoi il sert, lui? Ben, juste une précision, Mario, c'est que là, je viens de parler de la page qu'on fait nous dans notre titre mais on peut aussi créer ce qu'on appelle un fichier sitemap.xml que là, on va soumettre directement sur le site Google Sitemap. C'est deux choses différentes. Ah, je pensais que tu parlais de sitemap. Donc là, c'est une page sitemap. C'est une page sitemap qu'on propose. C'est-à-dire que là, le spider va arriver et puis il va être capable d'arriver sur cette page sitemap et de suivre tous les liens. C'est une page visible pour les internautes. Voilà, c'est une page visible pour les internautes qui peuvent dire ben moi, je veux aller directement. OK, c'est ton plan de... Voilà, le plan du site. La fameuse page de Google Sitemap est là qui va aider justement Google à faire un crawl en parallèle au crawl classique qui est d'arriver puis de suivre l'ensemble des liens. Là, il va arriver dans le fichier XML et puis il va voir la structure et puis il va pouvoir aller beaucoup plus en profondeur. Donc l'intérêt pour un site dynamique, c'est de pouvoir aller justement peut-être un petit peu plus loin que s'il passait par le crawl classique en fait. Aujourd'hui, est-ce que tu dirais que tout le monde qui fait le moindrement sérieusement le référencement vont se soumettre à un fichier sitemap.xml? Je ne pense pas, non? Non. Non, non, je ne pense pas parce que les gens ne connaissent peut-être pas l'intérêt de faire ce genre d'opérations et puis tu me parlais du fichier robot.txt. L'idée, c'est que justement ce fichier robot.txt va aussi aider et orienter les spiders qui vont venir crawler les sites en disant ben voilà, moi je veux que ce répertoire-là soit crawlé et je ne veux pas que ce répertoire-là soit crawlé. C'est-à-dire qu'on va dire, on va mettre différentes lignes de code en fait, différentes lignes et chaque ligne va dire ben voilà, moi je veux que ce répertoire soit suivi. Celui-là, tu n'as pas le droit d'y aller. Tu n'as pas le droit d'aller voir ce qu'il y a dedans et les pages qui sont là, je ne veux pas qu'elles soient référencées, qu'elles soient indexées. Un exemple, moi je peux donner sur le site visualstudio.com je lui indiquer, je lui indiquer, je dis le répertoire download, où est-ce qu'on met tous nos fameux fichiers de 20 mégabytes qui sont les émissions. Je ne veux pas qu'il y ait référence parce que je ne voudrais pas que par erreur quelqu'un soit en train d'attendre pour t'anoder 20 mètres pour se rendre compte que c'est un fichier MP3. Donc, puis ça, c'est par gentillesse. Moi je ne veux pas que quelqu'un par erreur, parce qu'on sait qu'un coût qui est indexé, ça peut être qu'il n'a rien à voir avec Visual Studio. Il a fait un clic et il est en train de lanoder un fichier MP3 de 20 mégabytes. S'il le fait à partir de ton téléphone cellulaire, il ne mènera pas. C'est clair. Mais c'est sûr que le fichier robot.txt te permettra de faire ça et de mettre en juste une petite ligne en disant « Diselo » et ton slash et ton nom de folder et lui, il n'ira pas directement chercher l'information. Souvent, quand tu génères aussi ton fichier sitemap.xml, les outils qui te permettent de faire ça tiennent compte du fichier robot.txt. Donc, toi, tu dis, tu peux cocher une petite case en disant « Moi, je veux que justement mon fichier sitemap.xml soit généré en fonction de mon robot.txt. » Donc, il va aller voir et il dit « Ah, ce répertoire-là est interdit. Je ne veux pas qu'on aille voir ce qu'il y a dedans. » Donc, il va mettre « Skip » directement dans toutes ces URL qui suivent derrière de façon à ce qu'elles ne soient pas prises en compte et qu'on les retrouve directement indexées. Ce que tu décris depuis le début de l'émission, c'est toute une série de petits trucs. Il n'y a pas une recette magique où on a un bâton magique et puis pouf, notre site apparaît en premier sur Google. C'est plein de petites choses qu'on doit faire, qu'on doit s'attarder finalement. C'est... Pour essayer de résumer un peu ça, c'est que pour moi le référencement, comme tu dis, il n'y a pas de recette miracle. Il faut prendre les choses dans l'ordre. Il faut surtout prendre les choses dans l'ordre. À partir du moment où on prend les choses dans l'ordre et qu'on essaie de les faire les unes après les autres et puis de les faire de manière logique et puis de répartir, comme j'ai dit, les mots-clés dans l'ensemble des éléments, les éléments importants et puis pertinents puis dans l'ensemble du contenu, je pense qu'on est quasiment sur un... Pour moi, on arrive entre 99,9% d'être dans la première page des moteurs de recherche si on fait toutes ces petites choses les unes à la suite des autres. Mais souvent, les outils, par exemple, les familles ASP.net, les contrôles, ces choses-là ne sont pas pensées pour vous simplifier la vie. Non, c'est ça. C'est pour ça qu'on essaie de justement... Moi, j'essaie dans le cadre de projets, en fait, souvent, c'est des projets dynamiques ou des projets de sites en flash. J'essaie d'aller voir de travailler directement dès le départ du projet avec l'architecte pour essayer de trouver une solution et de dire, là, on va avoir un site comme ça. Donc, comment on va penser actuellement chez Neuron? Nous sommes en train de travailler sur un projet de site et on est en train de regarder comment on va pouvoir proposer des URL qui vont être propres dès le départ. Comment on va pouvoir proposer? Parce qu'on sait qu'il va y avoir des sites qui vont peut-être une partie de ce site-là qui va être localisé au Québec, à d'autres endroits. Donc, on veut peut-être mettre en avant une manière de localiser justement ces pages-là. Donc, là, on propose peut-être des sous-domaines, on propose la version de langue. Donc, on essaie de faire des choses comme ça et on y pense dès le départ. C'est sûr qu'on y penserait à la fin. Est-ce que ça a un impact, par exemple, d'avoir, tu sais, tu as le www qui est le nom, le sous-domaine par défaut, mais de structurer par sous-domaine, est-ce que ça va être pris en compte aussi par des Google de ce monde? Oui, ça va être pris en compte parce que les sous-domaines sont considérés comme des sites à part entière et ça va être considéré comme un site au même niveau que le domaine principal. Donc, l'intérêt, c'est que si tu as une grosse section dans ton site et que tu te dis ben non, moi je vais faire plutôt domaine.com slash ma section, ce serait plutôt peut-être d'aller chercher ma section .mondomaine.com et puis à ce moment-là, tu arrives à mettre ça au même niveau et puis tu peux avoir d'autant plus je dirais d'URL et puis de pages qui vont être retrouvées dans les moteurs de recherche donc c'est ça l'intérêt aussi. Ça veut-tu dire qu'il faut te mettre aussi un fichier robot.txt sous le sous-domaine avec tous ces... Ah ben oui. Tu peux après si tu as des sous-domaines créer autant que tu veux de fichiers robot.txt et puis du fichier sitemap.xml Tu n'es pas obligé d'en créer un seul mais c'est sûr qu'après il faut faire attention de manière à ce que toutes tes informations soient, je dirais pointent bien en fait aux endroits où tu as mis ton fichier en fait. Nicolas, tu as mentionné tout à l'heure brièvement Flash. Ça, ça doit être un problème. Ben disons que c'est la première chose en fait qui me fait dresser les poils sur les bras, je dirais. Je dirais ça, c'est quand on me dit que dès le départ un site va être entièrement en Flash. Donc par exemple les sites promotionnels où on vend des produits, pas nécessairement un site transactionnel mais un site plus de marketing, ça c'est... la plupart sont faits en Flash. C'est les sites qui se veulent images de marques. Exact. Parce qu'on se dit il faut qu'il y ait du gros multimédia. Il faut que ça bouge. c'est ça, c'est que ces sites-là on n'a pas le choix de réfléchir et puis de se dire comment on va faire pour essayer de trouver une solution pour proposer une version de, je dirais, optimisée pour les moteurs de recherche. parce que là, c'est sûr et certain qu'il y a beaucoup de bruits qui ont couru il y a quelques années en disant si les moteurs de recherche prennent en compte le contenu des sites en Flash, pas du tout. Aujourd'hui encore, on va bien voir qu'on va aller chercher un contenu dans le Flash et puis on va essayer de taper le Flash. En fait, ça va être pris en tant que média. C'est-à-dire, c'est comme un film, un point mou. Donc, on va pouvoir spécifier en disant dans un moteur de recherche, moi, je cherche par exemple l'Oréal et puis .swf et là, ça va sortir tous les fichiers qui correspondent justement à l'Oréal et puis toutes les versions de fichiers. Mais ce n'est pas ce qu'on veut. Ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, l'idée, c'est d'essayer de trouver une autre solution et de proposer alors soit des fichiers sitemap, comme on parlait tout à l'heure, mais une page plan du site où là, on va aller identifier des liens et on va identifier des pages où là, ce sera des pages produits qu'on va créer, mais des pages avec du contenu, du vrai contenu texte. Donc, avoir une combinaison des deux. C'est ça, des combinaisons des deux où on aura une partie du site en flash et une partie à côté. Alors, ne pas confondre avec ce qu'on appelle en fait des doorway pages, les pages cachées, des pages fantômes parce que ces pages-là, en fait, on veut quand même qu'elles soient visibles. On va les identifier au niveau de notre plan du site et on va dire voilà, va vers cette page-là parce que cette page-là va s'appeler produit Intel. Donc, là, c'est des pages qui sont visibles de l'internaute et qui sont visibles par les moteurs de recherche et par les spiders automatiquement. Donc, les pages fantômes, si on peut expliquer un petit peu le concept. Les pages fantômes, en fait, c'est ce qu'on pouvait dire des pages qui étaient cachées. C'est-à-dire que là, quand on avait des difficultés à positionner le site sur certaines sections, on essayait de réaliser des pages optimisées avec des titres où on répétait le titre. On mettait un titre H1, on mettait la première phrase de cette page-là avec le même élément, les mêmes éléments que le titre H1 avec le titre de page et puis ces pages-là, on les cachait. On faisait des redirections. On faisait des pages juste pour les robots. Voilà, on faisait des pages juste pour les robots. Alors souvent, ce qui se passe, c'est que ce n'était pas du tout les pages avec le même contenu que ce qu'on proposait à l'internaute. Donc souvent, ça, les moteurs de recherche n'apprécient pas du tout parce qu'ils se disent qu'on a un exemple de BMW qui faisait une redirection, c'est-à-dire détectait l'adresse IP des moteurs de recherche ou alors le username, le nom utilisé et puis renvoyait en faisant cette détection en disant ah, ben là, cette page-là, elle est optimisée pour les moteurs de recherche et la version qui était proposée à l'internaute ne correspondait pas du tout à cette version de page-là. C'était une autre version de page. Alors, il y a une façon de détecter ce genre de choses, d'aller chercher. Bon, il y a des méthodes pour aller trouver ça, pour aller le voir et puis Google, lui, met en place des nouveaux spiders pour aller identifier toutes ces petites choses-là avec des nouvelles adresses IP et tout ça et bon, il y en a qui sont aussi spécialisés pour essayer de découvrir tout ce genre de choses mais donc ça se voit et puis quand ça se découvre, ben Google, généralement, ne rigole pas avec ce genre de choses et puis blacklist directement que ce soit BMW ou n'importe qui. Ça, c'est l'autre danger, c'est si tu veux jouer au plus fin avec Google, soit de faire blacklister. C'est ça, on peut se faire blacklister. Donc, BMW s'est fait blacklister. Oui, BMW s'était fait blacklister donc il est revenu peu de temps après en disant voilà, on va revenir à faire des choses beaucoup plus réglementaires et moi, c'est ce que je dis, je prône le fait d'aller le plus tôt possible pour proposer d'intégrer le SEO dès le départ des projets pour justement ne pas tomber dans ce genre de choses ou essayer de trouver des solutions qui sont des solutions tordues, biscornues qui font qu'on n'a des fois pas le choix parce qu'il est arrivé à la fin, on est obligé de trouver d'autres manières de faire que si on avait réfléchi au départ. Et les résultats n'ont peut-être pas excellent. Non, il y a des résultats qui ne sont pas excellents. Est-ce que ça pourrait être une bonne stratégie ? Il y a longtemps, c'était de mise, d'offrir pas juste une page riche HTML mais c'est d'offrir une page très, qui nécessitait peu de bandes passantes, donc tu sais, les fameux, les fameux browsers comme Lynx et compagnie qui sont des browsers text-based. Est-ce que ça peut être une stratégie d'offrir cette variante-là sur notre site en se disant mais là, je vais pouvoir sur ce site-là qui est très text-based, établir comme il faut tout mon... Mais disons que moi, ce dont on parle depuis tout à l'heure quand on parle de la structure de page XHML, c'est déjà le fait de proposer ce genre de page, c'est déjà d'essayer d'aller vers... Parce que, comme on parle de Lynx qui est un browser en mode texte, c'est ça en fait le test. C'est quand on arrive sur un site et qu'on essaie de visualiser un site internet et que déjà, si on n'arrive pas à le voir sur ce type de browser, c'est déjà qu'on est sûr et certain que le spider ne sera pas capable d'y aller et puis de voir ce qu'il y a comme contenu. Donc l'idée, c'est de proposer une version de site qui essaye d'être, je dirais, optimale dans ce sens-là et quand on enlève tous nos CSS et tous nos feuilles de style, on voit justement toute cette version en mode texte. Évidemment, faire en parallèle et après une version... Parce que non seulement proposer une version de page dans ce sens-là, on va respecter tout ce qui est l'accessibilité parce qu'on va faire une version qu'on va pouvoir aller visualiser sur d'autres modes, sur d'autres supports, sur des téléphones, sur des PDA, sur des choses comme ça. Donc c'est vraiment... Les gens aussi qui ont des problèmes de vision et tout. Voilà, quelque chose qu'ils respectent au niveau du SEO mais aussi au niveau de l'accessibilité. Donc c'est un peu faire d'une pierre de coup. Donc moi, je prêche pour ça parce que je pense que les intégrateurs me soutiendront dans ce sens-là. Donc ultimement, quand on regarde une page montée de bonne façon mais avec 100 CSS, donc le CSS, on veut dire le cascadé mystère. Donc finalement, un fichier qui définit comment on doit prendre chaque élément, chaque balise et les mettre belle. Donc si on les regarde avec un CSS neutre ou en tout cas, inexistent, on devrait avoir quasiment une version textuelle de notre page. C'est ça. Tout à fait. Après, il y a possibilité comme tu disais peut-être de proposer des versions de pages qui seraient, mais c'est encore une fois ne pas tomber dans ce dire est-ce qu'on propose une version de page cachée, une version de page... Parce que l'idée, c'est ça, c'est de... tout ce qui est spam indexing, souvent, c'est la notion... On ne sait pas trop des fois où se situer. C'est-à-dire, est-ce que si on propose pour une version flash, une version optimisée, nous, comme on a pu faire ici, où on régénère directement une page au mode HTML et toutes ces choses-là, est-ce que ça, c'est des choses légales? Est-ce qu'on est à la limite? Où est-ce qu'on se situe par rapport à ça? Parce que Google n'est jamais... Moi, je parle de Google, mais n'a jamais été très clair par rapport à tout ça. On sait qu'il y a une ligne jaune à ne pas dépasser, mais est-ce qu'on est au-dessus? Est-ce qu'on l'a passé ou est-ce qu'on l'a pas passé? Donc, il y a toutes ces choses-là à essayer de prendre en compte et puis à essayer de faire attention. Est-ce que Google indexe d'autres types de documents textuels, genre PDF? Oui. Les PDF, ils vont embarquer dans le PDF et ils vont à l'intérieur. Oui, les documents Word aussi. Les Word, donc on parle de format Microsoft. Beaucoup de formats au niveau des extensions. Je sais qu'on a fait un site là dernièrement qui était fait, je ne sais plus, c'était pas de la SPX, mais tous ces formats-là étaient pris en compte aussi au niveau de justement, parce que c'était un site qui était justement généré entièrement en Flash et là, on a été capable d'aller rechercher au niveau XML des contenus et régénérer directement des versions de pages. Mais Mario, ce n'est pas bon de faire un site juste en PDF. Non, non, je ne dis pas que c'est ça. Mais au moins, au moins qu'on puisse trouver justement s'il y a une notice, par exemple pour un produit, qu'on puisse retrouver le PDF de la notice parce qu'on sait qu'il y a des mots pertinents dans cette notice-là et puis on va retrouver. Mais souvent, il y a beaucoup, en tout cas, ça reste quand même un format qui a été beaucoup utilisé pour diffuser des contenus. Pourquoi j'amener cette question-là, c'est parce que là, je dirais qu'on aborde les contenus plus multimédiaux, en tout cas, les contenus riches, on fait un podcast, mais les images, tout ce qui sont les fameux sites à la YouTube qui, eux autres, proposent des films et tout. Est-ce qu'il y a une stratégie déjà qu'on les... Est-ce que tu vois déjà une stratégie sur comment on va pouvoir réussir à aider les moteurs de recherche? Qu'est-ce qui va se passer avec? Par exemple, aujourd'hui, les MP3, les moteurs de recherche ne s'embarquent pas dans les MP3. Tu veux dire faire de la reconnaissance vocale? Ça serait impossible. Donc là, ils vont regarder peut-être un peu ton tagging. Je sais qu'il y a un format, l'idée, il y a des tags, mais outre ça, qu'est-ce qui peut être fait? Je sais que pour les podcasts, il y a des formats de XML aussi qui sont déjà directement proposés où tu peux, toi, spécifier, évidemment, un titre, une description avec tout un tas de l'auteur, tout un tas d'informations, la durée. Donc, je pense qu'on va aller dans ce sens-là. Moi, je sais que, par exemple, pour revenir encore à Google, Google Vidéo qui a été lancé propose, en fait, quand on soumet une vidéo, d'aller préciser son titre, d'aller préciser sa description. Et quand on va faire une recherche sur Google Vidéo, moi, je l'ai fait pour chez moi en mettant juste un titre et toutes mes vidéos se retrouvent parce que j'ai mis les deux premiers mots sur ce titre-là. Et puis après, je spécifie ce que c'est la vidéo, mais toutes mes vidéos se retrouvent les unes à la suite des autres. Donc, je pense que déjà, quelque part, on va évoluer vers ça. Donc, pareil, quand on essaie de regarder un petit peu sur iTunes, en fait, toutes les... Comment ça s'appelle? Les podcasts, les podcasts vidéo ou les podcasts... Mais tu vois, moi, j'ai un petit sourire en coin. Les auditeurs ne peuvent pas le voir. C'est parce que là, ce qu'on est en train de faire, c'est refaire une hiérarchie. Donc, si on revient à Yahoo en 1995 qui disait, bien, c'est pas compliqué, on va classifier et catégoriser les pages web, donc on tombe dans quelque chose qui est très... qui demande l'intervention humaine puis pourquoi aujourd'hui on aime tellement la recherche plein texte parce que la catégorisation, ça ne va pas donner les bons succès. Donc là, c'est comme si, faute d'être capable d'aller voir à l'intérieur, on va essayer de se créer des index ou des répertoires parce qu'iTunes, c'est ça, c'est un gros répertoire puis aujourd'hui, pour avoir expérimenté avec iTunes, c'est un bordel. Puis en plus, c'est fermé. Donc dans la mesure où est-ce que tu n'as aucun contrôle puis... Tu soumets puis tu as ce pas. Oui, c'est ça, c'est qu'on soumet son XML, on soumet directement le feed qu'on a fait et puis après, il n'y a pas de possibilité. On ne sait pas ce que ça peut apporter en termes de SEO non plus parce qu'on voit, par exemple, souvent dans leur page, en fait, dans leur page quand on est dans iTunes, ils proposent un lien vers son site. Mais qu'est-ce que ça apporte en termes de pertinence parce qu'on sait quand même qu'il y a un sacre-ranking pour ce site-là, en fait, qui est peut-être un 9 sur 10. Donc je me dis, est-ce que ça va apporter une pertinence en termes de SEO de dire, voilà, moi j'ai un lien vers mon site qui vient parce que j'ai fait un feed et puis j'ai tous mes podcasts qui sont listés. Donc après, je sais que j'ai mis ma photo, là, j'ai une page détail de mon podcast, mais après... Mais nous, nous on peut voir, on est sur iTunes, sur Visual Studio. Puis, je ne peux pas dire qu'on est maltraité, on est traité comme toutes les autres personnes, mais c'est assez clair pour iTunes que les contenus podcasts gratuits, il n'y a pas d'incitatif financier. Donc, s'ils ont un effort qu'ils font aujourd'hui, c'est vers tout ce qui est la musique qu'ils vendent et tout. c'est ça. Puis, je ne dis pas qu'ils ont tort. À quelque part, il faut qu'Apple fasse de l'argent, ils ont des investisseurs. Mais reste, à la fin du compte, je ne pense pas qu'iTune va devenir... En tout cas, ultimement, ça ne peut pas être une solution parce qu'il ne faut pas que ce soit juste l'incitatif financier qui permettent de créer des répertoires. Donc, est-ce que Google va réussir ça? On peut voir que tous les gros joueurs, Microsoft, Google, tout le monde voudrait prendre le contrôle de ces fameux répertoires-là parce qu'ils se disent à la fin du compte, ça ne va pas présenter beaucoup d'argent. On verra dans le futur comment ça va évoluer. mais je pense que c'est sûr que là, quand on parle de vidéos, on a tellement évolué en termes de bande passante qu'on évolue beaucoup dans ce genre de support et puis on le voit parce qu'on parle de référencement depuis le départ, mais je parlais tout à l'heure on en a parlé juste avant de commencer. Je parlais aussi des choses qu'on peut faire en parallèle qui sont des campagnes de médias d'achat de mots-clés avec AdWords ou avec Yahoo qui est anciennement Overture ou avec maintenant MSN. Donc, toutes ces choses-là maintenant proposent de faire des campagnes payantes ou de placement de bannières, mais on peut placer non seulement des images, mais placer des vidéos sur des sites parce qu'on sait que ces sites-là ont un très fort potentiel en termes de visites et puis peuvent ramener du trafic. Donc là, tu viens d'expliquer beaucoup de choses rapidement. On va revenir parce que c'est fort intéressant ce qu'on vient de dire. Donc, premièrement, pour nos auditeurs qui ne le sauraient pas, il y a possibilité d'acheter des mots-clés, par exemple AdWords. Puis, l'idée étant que si tu tapes un mot-clé, Google va te montrer la recherche, mais il va aussi t'offrir des mots, de la publicité à côté, mais c'est toi qui vas avoir payé pour être... Disons qu'il y a deux emplacements. Non, vas-y, vas-y. Il y a deux emplacements en fait quand tu es sur une page, c'est tes résultats, ce qu'on va appeler les résultats naturels, ce sont ceux qui sont en pleine page. En fait, après, il y a deux emplacements qui sont pour les liens qu'on appelle les liens commerciaux qui sont affichés parce qu'on a pris justement, on a fait un achat. On a payé. Voilà, on a acheté des mots-clés justement sur la droite et aussi au-dessus, dans une zone bleue. Donc après, cet affichage-là va être géré en fonction du coût par clic qu'on va définir justement sur nos mots-clés. Tu sais que ce qui est intéressant, c'est que la fameuse zone bleue en haut, à peu près, les sondages démontrent qu'il y a 80% des gens qui ne se rendent pas compte que ça, c'est payant. Ils ont vraiment l'impression que c'est le résultat de leur recherche. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens aiment beaucoup acheter ces mots-clés-là parce qu'il y a beaucoup de clics. Puis, donc, en jumelant cette stratégie-là, tu peux amener du trafic vers ton site et aussi, ce que tu expliquais, c'est que tu peux aussi jumeler des contenus riches du genre vidéo pour, encore là, aller peut-être créer un prestige ou en tout cas, si tu t'appelles, comme on donnait l'exemple de L'Oréal, donc, tu veux peut-être avoir un contenu plus, en tout cas, glamour, entre guillemets. Oui, c'est ça, c'est que de plus en plus maintenant, la vidéo est en train de jouer un rôle important, je dirais, au niveau de l'Internet et on l'a vu avec l'entrée des sites comme YouTube ou MyPlay, je ne sais plus si c'est... MySpace, c'est plus des blagues, mais... Oui, mais bon, il y a beaucoup maintenant de vidéos ou Google Vidéo, évidemment, puis tous les autres comme les grands comme MSN et puis Yahoo qui veulent justement aussi prendre ce marché-là parce qu'on voit bien qu'en fait, il y a de plus en plus de possibilités en termes de vidéos et de placement, je dirais, publicitaire, non seulement images mais aussi vidéos parce que... Donc maintenant, c'est sûr qu'en termes de technique, il y aura des choses à faire parce qu'il y a possibilité d'aller faire une vidéo et à la fin de la vidéo de rendre un élément cliquable parce qu'une vidéo, c'est bien, on joue, on joue, on fait une émission, on présente quelque chose mais il faut pouvoir aller cliquer si on veut aller... Tu veux les amener à un endroit où ils vont pouvoir acheter par exemple. Donc il y a possibilité de faire ce genre de choses maintenant aussi. Puis une des tendances qui peut arriver parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de ça, entre autres, moi je m'intéresse au domaine beaucoup plus des podcasts de par le fait, il y a des gens qui disent on pourrait aussi jumeler peut-être un fichier XML qui expliquerait dans le temps à telle minute donc créer un peu comme des concepts de pointeur puis là forcément le format XML pourrait être très bien puis la même approche pourrait être utilisée pour les vidéos pour dire parce qu'un des problèmes qu'on a c'est des fois tu aurais mettons une citation intéressante dans un podcast mais comment tu peux référer les gens à leur donner un URL donc là il y a des gens qui proposent des avenues aujourd'hui c'est sûr que ça reste encore juste des propositions mais il va y avoir une certaine cristallisation d'ici quelques années puis un jour probablement quand les gens vont s'entendre sur des principes puis ça va donner tout un autre essor parce que là si t'as des URL tu vas pouvoir faire justement encore on revient avec le concept que si t'as des mots tu peux créer une intelligence mais tant qu'il n'y aura pas de reconnaissance vocale c'est du metatag qu'on va ajouter à notre contenu tout à fait mais ça peut te dire plus tard qu'en plus d'éditer comme on fait aujourd'hui nos Visual Studio Talk Show nos entrevues bien en parallèle on va faire tout le metatag parce qu'on va se dire ça vaut la peine de le faire pour avoir un certain référencement exactement je sais pas comment fonctionne Google Vidéo par rapport à ça parce que je sais que quand on met un oblo d'une vidéo qui est assez grande en fait Google est capable de proposer tout un tas de petites vignettes pour préciser où on se trouve dans la vidéo donc peut-être qu'il y aurait possibilité de dire moi je fais mon vidéo en spécifiant à des endroits prévus de dire voilà un vidéo de vacances où là je vais dire mer je vais dire montagne et puis lui il serait capable d'aller dire hop par rapport aux mots-clés et puis par rapport à je vais chercher tel visuel qui correspond à tel mot-clé en fait dans le vidéo en fait la technologie bon on parlait de reconnaissance vocale la technologie de reconnaissance vocale existe déjà la technologie de reconnaissance vidéo existe déjà sauf que à l'heure où on se parle aujourd'hui en 2006 ben c'est pas la fiabilité pas encore là la fiabilité mais aussi le coût est énorme face à tout ça ça veut pas dire que dans 5 ou 10 ans ça sera pas possible non tout à fait puis peut-être qu'à ce moment-là ça va devenir puis les contenus multimédia vont y en avoir encore beaucoup plus en parlant de contenus multimédia j'ai vu un produit de Microsoft Research qui est assez impressionnant c'est qu'il y a des milliers de photos par exemple sur le web puis quand tu t'en vas à un endroit très touristique qui est fréquenté par les touristes tu te retrouves avec des centaines de peut-être des dizaines de photos du même endroit comme par exemple à Saint-Marc à Venise alors ce qu'ils ont réussi à faire c'est de de crawler le web crawler qu'est-ce qu'on peut dire en français d'appeler d'appeler crawler de scanner un peu de creuser de creuser il n'y a pas de termes vraiment j'ai du mal à trouver un terme pour remplacer ce mot-là alors on va crawler donc l'engin va crawler le site va parcourir disons parcourir va parcourir le web va trouver des photos qui j'imagine qui sont qui sont taguées là avec des métateurs qui vont dire bon ben ça c'est la place Saint-Marc puis il va faire la reconnaissance au niveau graphique puis il va pouvoir reproduire en trois dimensions une vue à 360 degrés oui juste en reprenant les différentes photos qu'on peut retrouver sur le web c'est impressionnant tu sais que maintenant avec les appareils photo qui supportent le géopositionnement quand tu prends une photo ici par un GPS où est-ce que t puis si les gens continuent à uploader des photos il y a des gens qui pensent qui disent qu'un jour on va pouvoir faire des visites virtuelles parce qu'on va te présenter à 360 degrés la vue d'où est-ce que t forcément tu vas pouvoir probablement visiter des endroits très populaires comme le Times Square à New York parce que ça va être probablement la place qui va avoir le plus de photos à un moment donné qui vont s'applaudir rapidement c'est sûr que si ça t'intéresse d'aller visiter le centre-ville de Shibugamo pour nos éditeurs qui ne saurait pas qu'elle est une ville au nord du 45e degré au Québec donc une endroit triste à être Shibugamo mais c'est probablement des endroits où est-ce que ça va prendre du temps avant qu'eux autres aient l'aïe vu en 360 degrés parce que vous savez par exemple si on perd Google Maps aujourd'hui puis tu fais des recherches dès que tu montes dans le nord du Québec ça devient hyper c'est pas couvert et très lent parce que justement il n'y a rien qui est dans la cage c'est le même cas pour les gens qui sont en Europe si tu vas te promener dans le nord de la Norvège forcément c'est sûr que ces zones-là il n'y a pas grand monde qui va visiter ça mais si tu prends Google Maps tu vas te promener sur le centre-ville de Paris ben là c'est dans les cages de tous les serveurs c'est clair écoute en terminant est-ce que tu as un blog un outil un site web tu nous as parlé un peu plus tôt d'abondance.fr qui est un site que toi tu suis donc est-ce que tu as des sites comme ça que tu voudrais recommander à nos auditeurs ben évidemment comme je disais le site Abondance qui est un très bon site en fait parce qu'on peut aller consulter déjà sans être abonné en fait énormément de contenu c'est quoi la mission de ce site-là ? ben en fin de compte ce site-là c'est quelqu'un qui en 98 en fait Olivier Andrieux il s'est lancé vraiment dans tout ce qui était référencement et puis il a je ne sais plus combien de milliers d'abonnés maintenant qui se sont abonnés à sa newsletter en fait et puis il va il est en contact avec des gens chez Google il est en contact avec beaucoup de gens un peu partout chez MSN chez Yahoo et il est capable d'aller annoncer à chaque fois il y a des nouvelles choses qui sortent d'aller chercher des sujets très pointus sur le rewriting l'intérêt de telle balise si un site par exemple s'est fait blacklister comment on peut faire pour revenir donc il a vraiment des sujets assez pointus moi je recommande aux gens ils ont la possibilité de s'abonner rien que pour voir six mois les différents modèles de lettres qu'ils proposent c'est très très intéressant il y a un autre site un peu dans le même genre qui serait qui est plus proche de chez nous ça s'appelle Webmaster World qui est un site on va mettre les liens sur le site anglophone et qui est très intéressant qui est aussi possibilité d'accéder à du contenu non payant et payant évidemment je ne peux pas vous donner un ordre de prix mais je sais que très très pertinent les contenus aussi sur ce site sont vraiment très très pertinent donc c'est des exemples de contenu où est-ce qu'on paye parce que c'est de contenu à valeur ajoutée voilà c'est ça et puis il y a tout un tas de blogs évidemment quand vous commencez à chercher sur niveau SEO il y a Google Guy en fait qui est aussi pas mal intéressant on peut trouver des blogs aussi pour tout ce qui est Google, MSN et Yahoo qui annoncent on peut s'abonner aux newsletters de ces blogs là où ils annoncent quand il y a des nouveaux services comme Google va annoncer quand il y a des changements qui sont faits sur Google Earth ou sur des nouveaux services comme ils ont proposé dernièrement leur système pour concurrencer un peu Paypal ils l'ont annoncé aussi donc on le reçoit un petit peu avant tout le monde on va dire quand on est abonné à cette lettre d'information là et puis bon c'est assez intéressant d'avoir ce flux d'informations après il faut faire du tri évidemment c'est à chacun de faire son tri écoute nous on va faire une pause on va aller faire les actualités les nouvelles et les astuces avec mon co-animateur Guy Barrette donc Guy qu'est-ce qui a retenu d'attention dans les deux dernières semaines en fait cette semaine ou la semaine dernière Microsoft a dévolué son bidule qui va compétitionner avec le iPod de Apple le nom du on peut l'appeler le baladeur ou le le diffuseur s'appelle Zune Z-U-N-E drôle de nom Zune pour les francs pour Québec la Zune ça peut avoir raison bon on s'entendra rapport à ça donc la Zune qui sera plus capable de jamais t'es mieux de dire Zune comme ça au moins ça prête moins confusion donc le Zune a une capacité de 30 gigas peut évidemment diffuser de la musique de la vidéo ce qui est intéressant c'est qu'il y a un 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 donc on peut écouter la télé qui est aussi wireless donc si on a deux deux par exemple deux appareils un à côté de l'autre je peux en fait transférer des des fichiers musicaux ou des des images d'un d'un appareil à l'autre ce qui est ce qui est pas bien intéressant il va venir en trois magnifiques couleurs le noir le blanc et le brun et puis c'est un petit format c'est un petit ouais c'est en fait l'écran c'est un écran de trois pouces l'écran est un petit peu plus gros que celui du iPod ce que c'est là que l'iPod n'a pas aujourd'hui c'est justement le fait qu'il supporte le wireless qui est un sintonisateur FM puis c'est ça donc l'FM et l'écran est un petit peu plus gros mais moi je suis loin de croire que ce produit là est le iPod Killer non 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 iPod a franchement il est déjà bien positionné ouais ouais il est très bien positionné c'est là Microsoft décide d'entrer dans ce marché là parce qu'il y a de l'argent à faire mais comme dans peut-être le dernier arrivé puis probablement que de version en version ils vont probablement qu'ils disent s'ils sont dans les deux ou trois voeurs majeurs tout à l'heure ben ça serait un sujet ce qu'ils disent c'est qu'il y a un marché énorme au niveau de ces appareils là parce que tout le monde va se retrouver avec un de ces appareils là un jour ou l'autre on va en acheter un ou deux ou quoi je ne sais pas s'ils réagiront de la même manière que comme ils ont fait au niveau du monde du référencement parce qu'au début ils voulaient à tout prix concurrencer Google et être devant et là dernièrement j'ai dit oui oui on va se positionner comme deuxième après Google donc je pense qu'ils ont revu un peu leur objectif effectivement donc ça c'était l'annonce au niveau matériel il y a des annonces au niveau d'Atlas je pense oui ben ils ont annoncé qu'Atlas ils ont donné une cible pour la livraison de la version 1 une cible tu parles de la date pas de la date genre ça va être le 24 décembre on nous dit que quelque part après Noël donc au début janvier le produit serait disponible donc début 2007 tout à fait puis en même temps ils ont annoncé que le nom ne serait plus Atlas donc l'Atlas c'est le nom de code c'est tout à fait puis donc là maintenant ils ont divisé le produit en trois parties la partie client va s'appeler le Ajax Library c'est pas le Microsoft Ajax Foundation Framework le mot qu'il faut savoir c'est que Microsoft va décider de revenir avec le terme Ajax qui veut dire Asynchronous Javascript XML XML puis donc ils ramènent ce mot là puis à ce moment là ce qui va être ce côté serveur ça va être le ASP.NET Ajax Extension les contrôles ils vont appeler ça le Ajax Control c'est pas quelque chose comme Microsoft Ajax Framework non essentiellement ils ont trois noms pour chaque partie donc ce que tu vas télécharger dans ton browser c'est le Ajax Library mais l'idée c'est qu'ils reviennent avec le mot Ajax ok donc avec les trois noms on va être encore plus maillé qu'on l'était avant c'est ça tout à fait mais c'est parce que ça sera pas un produit en tant que tel c'est quelque chose qui va juste être intégré dans le framework de .NET c'est pas comme c'est pas quelque chose que tu vas aller télécharger dès que tu vas avoir la prochaine version du produit ça va être implicite dans un an on n'en parlera pas on n'en parlera pas parce que ça va être naturel dans un an on va en parler parce qu'il y a des gens qui vont faire des sites qui utilisent ça pis sans se rendre compte que là ils sont en train de demander de la bande passante comme des fous donc ceux qui veulent en savoir plus venez voir ma présentation que je vais faire au groupe utilisateur dans deux trois semaines oui pis Atlas bon il y a ce qu'on appelle un Control Toolkit qui est disponible donc c'est une série de contrôles ce qui va s'appeler maintenant le Ajax Control ah c'est ça ok donc il y a un nouveau il y a une nouvelle livraison en septembre du Toolkit qui comprend d'autres des nouveaux contrôles donc vous pouvez les télécharger gratuitement puis moi j'ai vu aussi que Microsoft ont annoncé des white papers donc des des papiers blancs je sais pas si on peut traduire ça comme ça qui présente toute la nouvelle le nouveau framework version 3 la net framework 3.0 donc ils ont quatre ou cinq papiers un pour chacun presentation framework communication framework workflow et un qui est une vue d'ensemble pis ce qui ce qui a attiré mon attention c'est que la vue d'ensemble il y a une version en français donc pour ceux qui auraient un peu plus de misère avec la langue de Shakespeare donc on va mettre sur le site les hyperliens oui je pense ça fait le tour des nouvelles astuces ou as-tu autre chose non donc on peut parler de ce qui s'en vient du côté GUVSM le groupe utilisateur Visual Studio à Montréal oui le prochain meeting ça a lieu lundi le 25 septembre prochain comme conférencier on a Carole Roy de Microsoft Canada donc Carole est basée à Québec donc c'est le groupe d'intérêt on a deux sous-groupes au groupe utilisateur il y en a un sur l'architecture puis il y en a un sur SQL Server puis ce mois aussi c'est sur l'architecture exactement c'est Carole qui va venir parler de son sujet et son sujet c'est la route vers les services web avancés puis début octobre donc la réunion normale mensuelle le 2 octobre oui je pense qu'on a quelqu'un qu'on connait donc un certain Mario Cardinal qui va venir faire une présentation puis moi je vais parler sur Jason donc JavaScript Object Notation Jason c'est-tu le film le tuor Jason qui est pas mal utilisé avec Google ça justement tout à fait donc mais je vais expliquer bon ça donne trop à ça mais aussi expliquer dans quelle mesure ça peut être utile puis donc pour tous ceux qui s'intéressent justement développement web Ajax ces choses-là je pense que JavaScript Object Notation comme mécanisme de transfert d'information entre les serveurs et le browser est une stratégie intéressante puis moi je vais même m'expliquer une architecture que j'ai travaillé sur un projet cet été avec toi Guy puis on a travaillé sur quelque chose on va dévoiler ce qu'on peut parler publiquement là-dessus donc pas grand-chose la prochaine émission Mario bien écoute notre invité va être Jean-Marc Ennemann c'est ça qui va nous parler des tests d'acceptation donc ou souvent ce qu'on appelle tests fonctionnels en tout cas comment on en vient à valider qu'un logiciel fait vraiment les fonctionnalités attendues j'aime le titre qu'il nous a donné donc Jean-Marc nous a donné comme titre pour l'entrevue les tests d'acceptation deux points le désir et la réalité oui parce qu'il y a ce qu'on désire mais puis lui avec l'expérience qu'il va pouvoir nous dire la réalité c'est ça donc ça devrait être une émission fort intéressante donc c'est le 4 octobre prochain entre temps on souhaite à nos auditeurs qui ont appris des nouvelles choses aujourd'hui d'essayer de les mettre en pratique en tout cas ceux qui sont du web en fait Nicolas il y a plein de petites choses que tu nous as dit aujourd'hui qu'on peut facilement mettre en place sans que ça coûte sans que ça rajoute des coûts des coûts au projet non non sans que ça rajoute des coûts au projet comme je disais il suffit de les prendre dans l'ordre et d'y penser dès le départ et puis à partir du moment où on essaie de mettre l'énergie dès le départ sur un projet de faire des choses dans un ordre logique après on peut utiliser son énergie pour aller faire des choses un petit peu plus pointues et intéressantes comme on disait peut-être développer une intégration de Google Maps ou aller chercher à faire des choses un petit peu plus un peu plus je dirais hors du référencement standard classique mais il y a moyen de faire des choses intéressantes Nicolas on te remercie encore c'est moi qui vous remercie très formateur puis on invite nos auditeurs à nous suivre à nous revenir nous écouter encore dans deux semaines merci Nicolas bonsoir merci à bientôt visuel studio talk ous-titrage ST' 501